de l'Académie de Marseille, de celle de Nîmes et de celle du Var, chers collègues, les membres de l'Académie tunisienne, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir cette rencontre qui fait revivre les liens millénaires qui ont marqué nos peuples de part en part de cette mer fabuleuse, la Méditerranée. Je voudrais, en cette occasion, exprimer nos plus vifs remerciements à l'Institut français de Tunis pour son soutien déterminant à l'organisation et à la tenue de cette rencontre, ainsi que le ministère tunisien des affaires étrangères, des affaires culturelles, pardon, qui n'a ménagé aucun effort pour donner à ce colloque international la dimension culturelle qui lui sciait. Notre colloque sera en effet agrémenté par une soirée musicale qui sera donnée demain soir par la troupe Beït El-Malouf au palais El-Nijma Azara Sidi Bouzaït. Mounira Chapouto a été la cheville ouvrière de cette rencontre, de tous les points de vue, celui de sa conception, du choix et de la mobilisation des conférenciers de la rive sud, du financement de ce colloque et de sa dimension ludique. Tout ce travail, elle l'a accompli, de l'étranger ou des contraintes personnelles la tiennent éloignées de la Tunisie. Au nom de l'Académie Beït El-Hikma et de tous les participants, je voudrais lui exprimer notre dette à son égard, lui dire combien nous regrettons son absence physique et en même temps lui dire que son esprit irradie ces trois journées. Dans cet effort, Mounira n'a pas été seul. La conception et l'initiative de cette rencontre appartiennent aussi aux Académies de Marseille, de Nîmes et du Var. Ce colloque est notre œuvre commune. Madame Geneviève Nihoul. On a été avec Mounira l'initiatrice, la conceptrice et la coordinatrice des Académies de Marseille, de Nîmes et du Var. Elle a toujours été un lien vivant entre les deux rives. Son expérience, sa sagesse, ont été essentielles pour le bon accomplissement, je l'espère, de notre stimulante rencontre au cours de laquelle nous ferons revivre les liens millénaires qui nous y unissent et envisager les défis communs qui nous interpellent, qu'ils soient environnementaux, culturels ou spirituels. Je vous souhaite, je nous souhaite un plein succès à ces travaux que notre Académie sera heureuse d'éditer. Pourrais-je émettre un vœu pour cette rencontre, qu'elle soit le tremplin, pour qu'au cours des deux prochaines années, nous réunissions les Académies, non plus des trois villes de la France et de celles de Tunis, mais celles de l'ensemble du bassin de la Méditerranée occidentale. Je vous souhaite une bonne journée, plein succès, bienvenue. Je tiens d'abord à remercier M. le Président Ben Rondam, Mme Chapoutou et toute leur équipe pour l'accueil qu'ils ont réservé à ce colloque d'Union Méditerranéenne, qui est le second d'une série que nous espérons continuer avec vous. En effet, il y a dix ans, certains membres de l'Académie de Nîmes, qui avaient des racines maghrébines ou des liens forts avec le Maghreb, décidèrent de recréer des liens culturels avec le sud de la Méditerranée. Ils lancèrent un appel aux membres des autres académies françaises situées sur la Méditerranée, appel pour les rejoindre. Quelques-uns furent hostiles à ce projet. Beaucoup haussèrent les épaules devant ces idées chimériques, mais certains décidèrent de se lancer dans l'aventure. Et c'est ainsi que des membres des académies de Nîmes, de Marseille et du Var créèrent un groupe de travail informel que nous avons appelé l'Arc Méditerranéen, peut-être avec un peu de folie des grandeurs. Je rappelle que ces trois académies font partie de la Conférence nationale des académies placée sous le haut patronage de l'Institut de France. Elles réunissent des professionnels relevant des sciences, des arts et des lettres, et qui veulent, entre autres, promouvoir leur connaissance auprès d'un public large et non spécialisé. Le bassin de la Méditerranée occidentale a toujours formé un ensemble. Cette mer, qui certes géographiquement parlant nous sépare, n'est pas assez grande pour nous permettre de vivre sans contact les uns avec les autres. Et il y a toujours eu des relations entre les différentes régions qui l'abordent. Très vite, l'idée d'organiser un colloque sur certaines de ces relations a été lancée. Ce premier colloque s'est tenu à Nîmes en octobre 2017, le programme modeste au départ prévoyait une seule journée consacrée à la personnalité de l'émir Abdelkader et au dialogue interreligieux. Mais très vite, il nous a semblé intéressant de parler aussi des sciences arabes et de leur extension durant une deuxième journée. Et puis, profitant de l'existence au musée des beaux-arts de Nîmes d'un fond important de peintures orientales, il a été décidé de faire une troisième journée consacrée aux expressions artistiques et influences stylistiques de part et d'autre de la Méditerranée. En particulier, le devenir des casbahs d'Alger et de Tunis a été étudié. Le programme était devenu donc très varié, mais il répondait bien aux vocations pluridisciplinaires de nos académies. Nous avons donc organisé sous la responsabilité dynamique de Mme Hélène de Rhone que je tiens ici à saluer – je ne sais pas aller là, de toute façon vous allez la voir – un colloque sur trois journées. Son titre était « D'une rive à l'autre de la Méditerranée occidentale, hier, aujourd'hui et demain ». En parallèle, le conservateur du musée des beaux-arts avait organisé une exposition de l'orientalisme aux peintres algériens « La peinture en partage ». À notre grande surprise, ce colloque a rencontré un vif succès puisque nous avons eu en moyenne 140 auditeurs chaque jour et que les questions ont été nombreuses à la suite de chaque conférence. Les actes de ce colloque ont d'ailleurs été publiés. Nous avons donc décidé de renouveler l'expérience trois ans après, mais en tenant le colloque sur l'autre rive de la Méditerranée. Après diverses consultations dans les trois pays du Maghreb, ce sont nos collègues de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts qui ont accepté d'accueillir la réunion dans le beau palais de Carthage, siège de leur académie. Et je tiens ici à remercier M. le professeur Charfi, qui était le président de l'Académie à cette époque, d'avoir accepté de se lancer dans cette entreprise. Mme Chapouto-Rémadi, directrice du département des sciences humaines et sociales de la Italie-Cama, a été nommée co-responsable avec moi-même de l'organisation de ce colloque. Le titre du colloque a été très vite trouvé « Méditerranée occidentale des liens millénaires à Réerlande ». Nous tenions à conserver l'aspect pluridisciplinaire et avons donc gardé la structure d'un colloque en trois journées, chacune d'entre elles étant consacrée à un aspect différent du même problème, à savoir les liens immémoriaux entre les différentes rives. Avant de consacrer quelques minutes aux grandes lignes du programme, je voudrais rappeler que le colloque avait été prévu en octobre 2020. En deux années d'efforts intensifs, nous avions préparé le programme, les orateurs avaient été identifiés et, ce n'était pas le plus facile, des subventions avaient été obtenues tant à Tunis qu'en France. Mais, la pandémie du Covid est alors survenue, l'avenir semblait très incertain et nous avons trouvé impossible de prévoir ce qui se passerait à l'automne 2020, que ce soit au nord ou au sud de la Méditerranée. Avec un vif regret, nous avons donc pris la décision de reporter le projet, d'abord en 2021 et puis finalement en 2022. Et c'est ainsi qu'avec deux ans de retard, nous nous retrouvons ici pour, enfin, tenir ce colloque. La première journée est intitulée « Hériter et construire ». Elle traitera des liens déjà existants mais à consolider en rappelant le peuplement de la Méditerranée, les civilisations anciennes et en montrant les échanges économiques d'aujourd'hui entre les deux rives, souvent d'ailleurs basées sur des relations du passé. On fera enfin l'inventaire des relations littéraires et cinématographiques entre le nord et le sud du bassin occidental de la Méditerranée. La deuxième journée plus tournée vers les sciences a pour titre « Sauvegarder la Méditerranée occidentale et son environnement ». Elle sera consacrée aux problèmes que rencontrent celles que nous appelons familièrement « la Grande Bleue » et qui constituent un patrimoine commun à tous ses riverains. Pour ne citer que quelques-uns de ces problèmes, le réchauffement des eaux, les rejets polluants, etc. L'après-midi sera plus spécialement orienté vers les solutions qu'on peut essayer d'apporter aux problèmes d'environnement étudiés le matin. Enfin, la troisième journée parlera de spiritualité et sécularité et rassemblera les points de vue parfois différents du sud et du nord sur des questions importantes dans le monde d'aujourd'hui telles que les minorités religieuses, l'éducation au dialogue ou l'évolution de la place des femmes dans les sociétés du pourtour de la Méditerranée. Un programme riche et dense donc, qui balayera un certain nombre de questions d'actualité et qui essayera de voir comment renforcer ces liens que les siècles écoulés ont un peu détendus. Nous sommes nombreux, je pense, à comprendre qu'il est de plus en plus important de nous unir dans les temps difficiles que nous vivons. Le but de ce colloque est de nous faire prendre conscience qu'il est probablement impossible d'envisager un avenir serein chacun de notre côté. La Méditerranée nous appartient à tous, elle reste un lien puissant entre les hommes qui peuplent ces rivages. Les populations qui l'entourent ont été longtemps unies par des relations fortes. espérons que ce colloque puisse contribuer modestement à renouveler ces liens. Avant de céder la place à Mme Deron, je voudrais rappeler après concertation avec M. le Président que les conférences ont une durée de 30 minutes suivie de questions pendant 10 minutes et je demande instantanément aux conférenciers de ne pas dépasser ces 30 minutes ne fût-ce que par courtoisie envers les autres orateurs et je demande au Président de séance de veiller au respect de cet horaire. Hélène, c'est tout la place de dépasser Merci. Merci. Monsieur le Président, chère Geneviève Nioul, Madame Mounira, que je salue, Messieurs les coordinateurs, chers consoeurs, chers confrères des académies, chers collègues des universités, chers amis, mesdames et messieurs, quel bonheur de vous retrouver. Certains étaient au premier colloque en 2017 organisé par l'Académie de Nîmes à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir et quel bonheur de faire votre connaissance. Grâce à ce second colloque en terre tunisienne, nous réalisons l'un de nos objectifs majeurs, le rapprochement de nos deux rives de la Méditerranée par un dialogue constructif. Ce second colloque va se dérouler comme le premier, sur trois journées, Geneviève Nioul vient de nous l'expliquer. À ma place vont se succéder les coordinateurs qui ont le travail redoutable de veiller sur la montre. Mesdames, Messieurs les intervenants, ne souffrez pas trop si nous vous glissons sous vos yeux les minutes qui vous restent en vous demandant une conclusion rapide. Nous sommes là aussi pour veiller à la bonne courtoisie des questions qui auront lieu après chaque prise de parole. Vous l'avez entendu, chacun d'entre vous a 30 minutes, entre 20 à 30 minutes, mais pas davantage, ce qui nous semble bien confortable. Et ensuite, vous serez soumis à un feu de question qui ne doit pas excéder 10 minutes. Aujourd'hui, la journée est consacrée à la thématique « hériter et construire ». C'est le propre de l'homme et de toute culture. Nous héritons et nous construisons. Madame Amel Ben Amar El-Kaïd, Monsieur Jean-Paul Morel, Monsieur Sadoc Boubaker, Monsieur Patrick Boulanger, chacun dans sa spécialité vont évoquer le rôle que les héritages successifs ont joué pour construire le monde d'hier et d'aujourd'hui. Pour comprendre, il faut partir de l'homme et de ses liens génétiques entre les différentes populations méditerranéennes. Tel est le titre de votre communication, Madame. Vous êtes professeure immunogénétique de la Faculté des sciences de Tunis et vous nous proposez cette réflexion et vous nous apportez vos conclusions. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour les organisateurs, notamment Madame Mounirah Chapoutot, de m'avoir invité à donner cette communication sur justement les mouvements de population vers le nord de l'Afrique puisque c'est ce que nous avons pratiquement étudié avec une équipe de mon laboratoire à la Faculté des sciences de Tunis. Donc notre objectif, c'est de ça, c'est partant de l'idée que le peuplement nord de l'Afrique est ancien et complexe, c'est d'évaluer effectivement les contributions d'origine subsaharienne, nord-africaine, moyenne orientale et européenne dans les populations actuelles puisque nous avons travaillé effectivement sur les populations actuelles. Nous avons essayé de dater ces échanges, d'analyser leur répartition géographique et d'étayer certains aspects d'anthropologie sociale qui les ont régis. Notre approche méthodologique est celle de la génétique de population puisque nous sommes généticiens et pour la biologie, une population est un ensemble d'individus du même espèce vivante se perpétuant dans un territoire donné. Donc en fait c'est l'unité de lieu et l'unité de lieu pour nous et ce sont les habitants d'une même ville ou d'un même village. Nous avons analysé 26 localités en Tunisie, nous avons échantillonné à peu près une cinquantaine de sujets non apparentés dont les quatre grands-parents sont originaires de la région et vous avez la liste des 26 localités qui ont été analysées. Donc pour ces individus là nous avons analysé essentiellement deux types de marqueurs. L'ADN mitochondrial qui est à hérédité maternelle, ça veut dire qu'on peut identifier les lignées maternelles et leur origine et le chromosome Y qui est d'hérédité paternelle, ça veut dire qu'on peut identifier le polymorphisme et les lignées paternelles et leur origine. Effectivement, ces formes de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y sont classées en lignées qui sont réparties entre les continents. Vous voyez par exemple en Afrique, vous avez pour l'ADN mitochondrial les formes L1, L2, L3 qui en sont caractéristiques. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des formes caractéristiques du continent que nous acceptons la notion de race qui pour nous n'existe pas parce qu'en fait on n'arrive pas à mettre des frontières entre les... à quel niveau doit-on s'arrêter pour dire on passe d'un état à un autre parce qu'en fait la fréquence de ces marqueurs s'organise en gradient géographique continu. Donc pour nous, on ne peut pas dire que toutes les populations sont identiques et homogènes. On ne peut pas dire qu'il y a des races, il y a tout simplement des gradients géographiques continu pour les marqueurs. Et c'est sur cette base que nous avons analysé nos résultats. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons tout simplement analysé le polymorphisme de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y en Tunisie dans ces différentes localités. Et ce que vous voyez en code couleur, le vert est moyen oriental, le bleu l'origine européenne, l'orange nord-africaine et le marron c'est subsaharien. Et donc vous voyez que vous avez, surtout pour les femmes mais aussi pour les hommes, les quatre composantes des différentes origines qui sont présentes dans les populations actuelles, mais avec des variations dans la nature et dans la fréquence de ces marqueurs entre les populations. Et qui fait que nous voyons d'abord une population en mosaïque, rien n'est homogène. Et de l'autre côté, on voit que les contributions des origines ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc on voit une prédominance du chromosome Y grecque, berbère, nord-africain pour les hommes, alors que nous voyons une contribution européenne de 45% chez les femmes en moyenne et donc 45% d'origine européenne pour les femmes, pour les lignées maternelles et 72% d'origine nord-africaine pour le chromosome Y. Partant de cela, on a essayé de comprendre d'abord quand est-ce que sont arrivées ces différentes contributions, comment elles se sont organisées dans l'espace et selon quels critères. Alors, donc nous avons d'abord pris les différentes lignées maternelles d'origine subsaharienne, nord-africaine, européenne, moyenne orientale. Comme elles sont diversifiées, qu'elles ont une évolution locale, on a pu dater leur présence en Afrique du Nord, du moins en Tunisie. Et on a vu que les formes subsahariennes étaient les plus anciennes, elles dataient du paléolithique, daté à au moins 35 000 ans. Les formes nord-africaines, dans la foulée, se sont installées entre 35 000 et 26 000 ans. Et vous avez aussi les formes européennes, ces formes européennes qui datent à peu près d'une installation à 11 000, 10 000 ans. Les formes moyen-orientales sont arrivées en différentes vagues, au paléolithique et au néolithique. Alors, si on résume la chronologie de ces métissages préhistoriques, donc au nord de l'Afrique, les métissages se sont effectués depuis les temps préhistoriques et ont déterminé la structure génétique des populations actuelles. On a eu un socle subsaharien. Dans la foulée, c'est l'apparition de formes nord-africaines. Et à partir de ce socle africain-nord-africain, c'est qu'elle fait une composante importante, ibérique, mais exclusivement féminine. On ne voit pas de traces masculines. Un apport moyen-oriental masculin et féminin par vagues de migration non-uniforme, disons fin paléolithique et néolithique. Donc, voilà ce que nous voyons. Alors, ça, ce sont nos résultats. Mais ces résultats ont été confirmés par d'autres. D'abord, ceux qui ont séquencé les génomes. D'abord, les génomes anciens. Vous avez ici les génomes anciens qui ont été séquencés et qui ont été datés, par exemple. Et vous avez les codes couleurs qui représentent les différentes contributions subsahariennes, moyennes orientales, européennes, nord-africaines. Et vous voyez que dès le néolithique, donc marocain ici, eh bien, on a ces quatre composantes qui existent. En d'autres termes, les populations modernes ont hérité cette structure métissée qui existe depuis environ 10 000 ans. Et ce que l'on peut attester, c'est d'une continuité du peuplement depuis la préhistoire en Afrique du Nord. Donc, finalement, on n'a pas changé grand-chose avec l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos résultats sont aussi étayés ou confirmés par la préhistoire, puisque les préhistoriens attestent de l'existence d'une civilisation ibéro-maurusienne qui constitue en fait l'homme moderne qui existe depuis le paléolithique supérieur et les paléolithiques sur toute la rive nord de l'Afrique du Nord, donc tout au long de la Méditerranée. Et on pense qu'à la fois génétique et aussi culturelle, puisque le terme ibéro-maurusien porte en lui la notion de métissage entre ibère, culture ibérique, et mort, ça veut dire les habitants d'Afrique du Nord. Et donc, ensuite, la deuxième civilisation la plus ancienne, ou moins ancienne, c'est le Capcien. Et les Capciens seraient venus de l'Est et auraient rencontré, en arrivant au Maghreb, l'homme de Cro-Magnon du Maghreb qui est libéro-maurusien. Et effectivement, ces Capciens ne se sont pas répartis de façon uniforme. Ils ont, on retrouve leur trace archéologique à Gafsa, mais on pense que c'est une deuxième culture importante de la préhistoire en Afrique du Nord. Donc, ce qu'on pense que l'expansion de l'homme agriculteur venu du Moyen-Orient au néolithique ne se serait pas réalisée de façon uniforme au Nord de l'Afrique. Alors, est-ce que, pour étayer encore cela, nous revenons aux peintures rupestres. Les peintures rupestres attestent qu'au départ, on était subsaharien, puisque là, avec ces images, vous voyez que, effectivement, d'après la couleur, on était effectivement en Afrique du Nord subsaharien. Mais à un certain moment, on voit apparaître des couleurs plus métissées. Et vous voyez ici, les femmes, excusez-moi, ce que vous voyez au fond, des femmes de couleur blanche qui portent des enfants. Vous voyez ici un enfant qui marche à quatre pattes et on a l'impression que ces femmes ibériques auraient été, disons, importées en Afrique du Nord pour la reproduction. Et on va revoir ça, ça a été étayé, même pour l'homme de Néandertal, le fait d'aller chercher des femmes a été dernièrement publié dans l'Eitcheux avec le dernier prix Nobel qui l'a démontré aussi pour l'homme de Néandertal. Alors, nous avons parlé de préhistoire, mais cette préhistoire, constituée par les Capciens et les Iberomousiens, serait à l'origine des proto-berbères qui constituent les ancêtres des berbères actuels. Et ces derniers se sont répandus en Afrique du Nord et ont constitué le socle des populations actuelles. Et durant les temps historiques, les berbères ont vu s'installer les phéniciens, les romains, les vandales, les byzantins, les arabes, les bédouins, les ottomans, les andalous, les français. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux berbères. Ces berbères, leur nom, c'est Imaziren. Leur terre, c'est l'Afrique du Nord. Leur langue, c'est le Shelha. L'écriture, c'est les libytes. Et ils ont une culture spécifique. Lorsque nous avons analysé l'adène mitochondrial et le chromosome Y au niveau des berbères, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une certaine hétérogénéité. On ne peut pas dire que le berbère, c'est une ethnie en termes génétiques. C'est une culture. Et on voit de la diversité. Et la diversité, elle se situe au niveau des populations entre elles, mais aussi cette diversité entre l'apport européen, moyen-oriental et nord-africain, entre hommes et femmes. Alors, si on considère l'apport des lignées maternelles, on va voir qu'il y a trois populations qui n'ont même pas de contributions nord-africaines et très peu de contributions subsahariennes. Et alors que du côté lignée paternelle, ces populations, qui sont les populations de Senni-Nu-Juiret, Gerba et Takrona, eh bien, ils sont pratiquement à 100% nord-africains. Donc là aussi, nous sommes dans cette histoire où les femmes ont été cherchées d'ailleurs. Et on a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Alors, effectivement, lorsqu'on a essayé de positionner ces populations nord-tunisiennes par rapport aux autres populations mondiales, on voit que là, nous avons les populations nord-africaines, moyen-orientales, européennes, subsahariennes. Et nos trois populations berbères, Senni-Nu-Juiret et Tanizola, qui ne se regroupent avec rien du tout. Alors que Gerba se regroupe avec les Nord-Africains, les Européens et Takrona, carrément avec les Basques. Alors, lorsque nous sommes allés voir ce qui se passe pour Senni-Nu-Juiret, on a focalisé sur Senni-Nu-Juiret, on a trouvé qu'effectivement, elle avait une composante moyenne orientale ancienne qui date au moins de 9000 ans et qui est importante. On a 58% de contributions au Moyen-Oriental, mais on voit que c'est un apport moyen-oriental principalement venu du Caucase, mais avec des hommes entièrement nord-africains. Donc, on est dans une pratique de la patrilocalité depuis la préhistoire. Ça veut dire où des hommes qui sont attachés à une terre vont chercher des femmes ailleurs. Alors, maintenant, on est dans l'histoire. On s'intéresse aux berbères de Gerba. Les berbères de Gerba, on sait qu'il y a une communauté du Mzab qui s'est installée il y a une dizaine de siècles à Gerba. Et effectivement, lorsqu'on analyse l'ADN, le chromosome Y des berbères de Gerba, on trouve que la population est très proche de la population du Mzab en termes de chromosome Y. Par contre, on sait que si les gens du Mzab sont venus hommes et femmes, on devrait avoir aussi un rapprochement entre les femmes, les lignées maternelles des berbères de Gerba avec les femmes du Mzab. Ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde au niveau du tableau, les lignées nord-africaines, on trouve qu'il y a 33% de lignées nord-africaines au Mzab, 0% à Gerba, puisque à Gerba, on est à 97% de lignées eurasiennes. Et donc, finalement, le positionnement des berbères de Gerba, du point de vue de l'ADN mitochondrial avec les Européens s'explique par ces lignées. Alors, pour comprendre et vérifier réellement que c'est des hommes du Mzab avec des femmes probablement locales qu'ils ont trouvées ou qu'ils ont ramenées d'ailleurs, qui se sont installées, ça veut dire une communauté d'hommes et de femmes qui se sont associées. Eh bien, on l'a vérifié. Nous avons analysé et comparé ce qui se passait. Donc, on a pris la population de Tunis, qui est une population cosmopolite. Nous avons analysé le polymorphisme. On voyait que ce polymorphisme est très important pour le mitochondrial, pour l'Y, mais aussi pour le HLA. Mais c'est d'un niveau équivalent de diversité. Quand nous sommes allés voir les berbères de Gerba, la diversité pour l'ADN mitochondrial et pour l'Y est moindre. Par contre, lorsqu'on a vu ce qui se passe pour le HLA, on a un nombre important, très très important, encore plus important que pour la population de Tunis, de formes HLA. Ce qui prouve que des hommes d'une origine et des femmes d'une autre origine ont mêlé ensemble leurs gènes autosomiques. Ça veut dire ceux qui sont à la fois hérités des hommes et des femmes. Donc, des gènes HLA d'une région, des gènes HLA d'une autre région, lorsqu'on a uni les deux, on a généré une diversité sur le plan autosomique. Ça veut dire des gènes ou des chromosomes hérités à la fois des hommes et des femmes qui sont extrêmement importantes. Et pour nous, c'est une preuve de cette démarche dans la façon de se métisser et qui a eu lieu de différentes manières en Afrique du Nord. Donc, pour terminer sur ces berbères très rapidement, le socle berbère des populations nord-africaines, ces berbères sont issus eux-mêmes de multiples métissages préhistoriques et historiques, inégalement répartis, génétiquement hétérogènes. Ils sont génétiquement hétérogènes, mais il y a une omniprésence du chromosome Y nord-africain qui les caractérise. Et on pense que c'est plutôt une ethnie, ça ne peut pas être une ethnie au sens génétique du terme, mais une culture qui a occupé l'Afrique du Nord, tout simplement. Alors, ça nous amène très rapidement à parler des autres arrivants, les phéniciens. Les phéniciens, ce sont des navigateurs, des grands commerçants qui ont installé des comptoirs sur les côtes de l'Afrique du Nord, mais aussi dans toute la Méditerranée. Et en Tunisie, en 1100 avant Jésus-Christ, ils ont fondé le comptoir d'Ithique, mais à Drumet aussi. Et on va mettre aussi Tartage et aussi d'autres cités féliciennes, comme Kerouane, etc. Et on pense que la population phénicienne qui s'est installée en Tunisie est estimée à peu près à 100 000 par rapport à 500 000 berbères. Or, nous avons analysé le chromosome Y à Sousse, et on sait que Sousse, contrairement aux principales villes comme Carthage, Uthique et Kerouane, qui ont été détruites au cours des guerres puniques. La ville d'Adrumet semble être l'une des rares cités phéniciennes à avoir échappé à ce sort et maintenu une continuité de son peuplement depuis sa fondation. Et ce que l'on voit, ce que j'ai indiqué en rouge, c'est la forme J2 du chromosome Y. Or, J2 existe à Sousse avec une fréquence de 8 %. Sousse est une ville cosmopolite assez hétérogène, mais cet appel au groupe, ou cette forme J2, c'est un marqueur de la propagation des phéniciens en Méditerranée. Il a été associé à des mouvements de population dans le croissant fertile au cours de la révolution agricole néolithique, et sa propagation en Méditerranée aurait été facilitée par la culture maritime commerciale des phéniciens. Donc la présence de J2 à Sousse attesterait de la continuité du peuplement de cette ville depuis sa fondation, et l'absence ou la faible fréquence de J2 dans les autres régions du Ténisienne conduit à considérer cet appel au groupe comme un marqueur attestant de l'origine phénicienne d'environ 8 % des souciens de sexe masculin. Par ailleurs, nous avons trouvé J2 chez les Andalous, installé en Afrique du Nord, après la chute de Grenade. Il est présent à 17 % à Testour, 7 % à La'Ali, 3 % à Zagouan, et on pense que c'est un apport indirect, puisque, comme nous allons le voir, les Andalous ont aussi une contribution au Moyen-Oriental qui n'est pas négligeable. Mais avant l'arrivée des Andalous, nous avons l'expansion arabe en Afrique du Nord, et la conquête musulmane du Maghreb débute en 647 et s'achève en 709. Le Rouen est fondé en 670 et c'est la première ville arabe aux musulmanes en Afrique du Nord. Ensuite, avec des va-et-vient, on sait que, dans une opération punitive, les Fatimis du Caire ont envoyé, en Tunisie et surtout en Ifriquia, au XIe siècle, les tribus illaliennes, les Béni-Hilel et les Béni-Husoulay. On estime à peu près à 250 000 le nombre des Bédouins et des guerriers qui ont participé à cette invasion et ce sont eux qui ont contribué à l'arabisation des populations berbères du Maghreb et ils ne se sont pas limités à l'Ifriquia puisqu'ils sont allés aussi dans les autres pays du Maghreb. Lorsqu'on nous a analysé l'ADN mitochondrial et le chromosome grec de populations dites arabes en Tunisie comme Kérouan, Boussatia, les Arabes de Jorba, Zriba, on voit là aussi qu'au niveau de l'ADN mitochondrial, on est dans une structure strictement nord-africaine. et on voit l'omniprésence de ce chromosome Y nord-africain. Mais on a quand même une certaine contribution moyen-orientale un peu plus importante et donc on a ici les preuves génétiques de l'existence d'un métissage entre les populations autochtones et les populations en provenance du Moyen-Orient et qu'on pense que l'expansion islamique est un processus principalement culturel associé à un métissage génétique avec les populations berbères locales. Globalement, la population génétique moyenne orientale est évaluée à 25% et elle est en grande majorité d'origine préhistorique. Donc, le flux génétique venant de l'Est se serait établi d'une part par l'introduction de lignes orientales en Afrique du Nord principalement durant l'eau néolithique avec l'expansion de l'agriculture et d'autre part, avec l'arrivée massive des tribus illaliennes au XXIe siècle. Pour terminer, nous parlerons des vagues d'immigration des Andalos en Tunisie. Il y a eu trois vagues principales, mais la dernière après la chute de Grenade en 1492, les musulmans qui sont restés en Espagne ont été contraints de choisir entre la conversion ou l'exil et ceux qui sont restés, finalement, ils ont été chassés. Donc, ces musulmans convertis au christianisme et qu'on a appelés les maurisques ont fini par être chassés d'Espagne et ils sont arrivés en Tunisie à peu près en 1609-1614 où il y a à peu près 80 000 maurisques qui se sont installés en fondant des villes, contrairement aux autres vagues. Et lorsqu'on s'est adressé aux Andalous de ces villes, nous avons analysé l'ADN mitochondrial et nous avons comparé aux populations espagnoles actuelles et aux populations nord-africaines. Et ce que l'on voit, on voit la présence de zappeloupes subsahariens qui sont caractéristiques des populations nord-africaines, la présence aussi d'appeloupes nord-africains et on voit très bien que la structure génétique des Andalous ou des maurisques réinstallés en Tunisie est une structure strictement nord-africaine. Donc, on pense que ces Andalous ont une structure nord-africaine parce qu'il y a la présence typique du chromosome Y nord-africain, une composante maternelle subsaharienne assez conséquente et c'est pour ça qu'on pense que ce sont les descendants des nord-africains qui ont occupé l'Andalousie et qui l'ont quitté dix siècles plus tard. Effectivement, Targ Nauziyed, qui a mené la conquête de la péninsule ibérique, était d'origine berbère et il aurait recruté la majorité de ses troupes au nord de l'Afrique. Donc, ces deux caractéristiques, composantes subsahariennes de l'ADN mitochondrial, composantes nord-africaines du chromosome Y, fait qu'on pense que ces Andalous sont les descendants de ceux qui ont occupé l'Espagne dix siècles plus tôt, mais avec un peu plus de mélange avec les Européens et les Moyen-Orientaux venant pendant la période Omeyade. Donc, pour terminer, ces mouvements de population qui ont eu lieu au cours de la préhistoire, eh bien, ce sont des métissages anciens où on voit l'apport subsaharien, l'apport moyen-oriental, l'apport européen, et ont été datés et associés à des formes typiques ou des lignées maternelles ou paternelles typiques. Au courant de l'histoire, on voit qu'il y a un enrichissement de la diversité et avec des échanges dans les deux sens, puisque les Nord-Africains sont allés en Espagne et ensuite, il y a eu un retour et on a vu aussi le rôle des Phéniciens dans cette dispersion du chromosome J2 en Méditerranée. Donc, pour conclure, nous sommes face à un métissage ancien, une répartition illégale des immigrants, mais une structure actuelle en mosaïque de la population tunisienne qui dirait qu'avec cette installation relativement ancienne et ses fondateurs différents, il n'y a pas eu une homogénéisation à cause d'une pratique ancestrale de l'endogamie. On ne se parie pas avec le voisin. Par contre, on va chercher une femme loin avec cette histoire d'importance de la patrilocalité et ses origines différentes des femmes et des hommes et cette plus grande diversité des origines féminines par rapport aux origines masculines. Et je vous remercie de votre attention, sachant que ces travaux existent dans le livre qui est paru dernièrement, les Thulisiens, qui sont-ils, de viennent-ils, les révélations de la génétique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Madame le professeur pour cette fresque vivante, retracée pour nous de ce mélange, de ce changement, de cet apport avec ces femmes qui viennent de si loin et ces hommes donc pour construire un peuple. Des questions maintenant, vous avez quelques questions peut-être sur cette fresque étonnante et tellement riche. Oui, est-ce qu'il y a un micro-baladeur ? Merci. Très bien, parfait, parfait, regardez. Merci. C'est bon, 30 minutes, c'est bon. 30 minutes, c'est bon. Pour monsieur, là-bas. Pour monsieur. Pour monsieur, voilà. Merci. C'est bon, c'est bon, ça va. Oui, ma question porte plutôt sur le lien que je voudrais effectuer entre ce que vous venez de nous décrire qui est extrêmement intéressant. et la journée de demain qui, elle, sera consacrée beaucoup plus au milieu, à la mer, donc à l'aspect physique de notre lien nord-sud et plus particulièrement à ce qui se passe sous la mer en termes de faune maritime et de l'évolution extrêmement rapide qui a lieu actuellement. On assiste sous la mer méditerranée, donc à des glissements d'espèces extrêmement, extrêmement nets provenant évidemment des liens avec Suez, avec Gibraltar, etc. Et donc, de l'humain, je vais passer, disons, à la faune sous-marine. Les liens vont apparaître immédiatement. Les poissons, les gens, émettent de l'ADN dans leur sillage à la suite de leur déjection, etc. Et actuellement, se développe une science qu'on appelle, que les gens appellent, on parle d'ADN environnemental et à travers laquelle ils essayent de suivre les espèces et d'effectuer des statistiques de leur présence, l'apparition de nouvelles espèces, etc. Alors, il n'y a probablement peut-être pas de croisement comme dans votre, dans votre, je vous l'ai dit là, mais il y a énormément de choses à apprendre et en particulier sur les nouvelles espèces toxiques, etc. Il y a vraiment des choses très importantes et ça se développe énormément. Ma question est tout simplement la suivante. Est-ce que vous pensez que le genre de travail que vous avez fait sur l'humain, sur les berbères, peut être transposable sur la vie subaquatique, poisson, crustacé ou autre, avec une problématique à définir de manière un peu plus précise qui ne sera probablement pas la même que la vôtre, mais qui a des incidences extrêmement importantes sur le futur ? Pour répondre, non seulement c'est possible, mais ça a déjà été fait. Ça fait au moins plus d'une quinzaine d'années sur, par exemple, l'histoire du loup et les mouvements de population en Méditerranée pour essayer de comprendre quel est le lien entre les populations du loup. Ça a été fait à travers des marqueurs génétiques. Ça, ça a été fait. Ça a été fait pour le poulpe. Ça a été fait aussi pour les espèces animales et végétales, pas dans la mer, mais aussi pour essayer de comprendre, par exemple, la diversité de la bricotier, les liens, par exemple, avec l'Andalousie, les variétés locales, en tous les cas, l'histoire, comme on parle de l'histoire humaine, on peut aussi parler de l'histoire de la domestication, de l'utilisation de différentes, disons, variétés végétales ou de races animales, et aussi pour les espèces sauvages. Il n'y a aucune raison si on fait bien les prélèvements, si on prend les bons marqueurs génétiques et on a des informations extrêmement précises, même encore aussi précises et même plus par rapport aux données que je vous ai données qui concernent l'humain. Donc, l'ADN, c'est l'ADN. Voilà, ce sont exactement les mêmes outils, les mêmes approches. Une autre question ? Deux questions, trois questions. Après, ça sera peut-être terminé. Le micro, je vous prie, vous pouvez passer. Merci, Amel, pour cette excellente conférence. vous mettez en exergue l'apport de la génétique pour expliquer et comprendre des problèmes très complexes. C'est ce qui a été fait un peu dans notre laboratoire sur les espèces, pour répondre un petit peu à Claude, sur les espèces ovines. Et là, par exemple, pour l'espèce barbarine, un peu grasse, c'était une espèce qui a été sélectionnée dans le poisson fertile et elle a été amenée par les déplacements des phéniciens lors du néolithique. Donc, ce qui a été fait au niveau des ovines, ça permet d'expliquer ce que vous avez mentionné, et on a une concordance chronologique entre les déplacements des phéniciens et ce que vous avez montré et ce que montre la génétique concernant certaines espèces amenées et introduites en tout vie. Tout à fait. Quand on suit les plants, les semences et l'introduction des races, disons, d'élevage, surtout avec l'arrivée du Moyen-Orient, on peut effectivement faire le parallélisme, ça c'est clair. On sait aussi autrement, on a vu aussi l'introduction sur les îles des lapins de Garenne venant de la péninsule ibérique que nous avons essayé de dater et d'essayer de comprendre comment ils sont arrivés, par exemple, sur les îles en Tunisie, tout simplement à travers aussi des marqueurs génétiques et ça, on sait d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils sont venus et je pense que c'est nous, ce que l'on dit, c'est qu'on est content quand il y a une confirmation de ce qu'on révèle, parce qu'a priori on ne savait pas ce qu'on allait trouver, c'est quand c'est confirmé par d'autres approches et par d'autres disciplines et on est très content quand ça concorde parce que et là, on montre que nous avons un outil supplémentaire pour investiguer l'histoire tout simplement. Il y avait une autre question là-bas, deux autres, après madame et après nous arrêtons si vous voulez bien. Est-ce que des études parallèles identiques ont été menées également en Algérie et au Maroc où il y a plus de Berber en Tunisie ? Nous avons eu un étudiant je n'ai pas cité les résultats nous avons eu un étudiant algérien au laboratoire qui a travaillé sur les sur les cabiles et sur d'autres populations berbères donc on voit aussi cette diversité et bien sûr il y a eu des travaux parce que lorsqu'on compare nous avons comparé avec les populations marocaines quand lorsque les séquençages des anciens et les séquençages des génomes récents ont été faits aussi au Maroc il y a eu des études et lorsqu'on compare aux populations mondiales et qu'on voit le regroupement des nord-africains il y a des marocains dedans et donc on a des possibilités de comparaison il n'y a peut-être pas autant d'études qui ont concerné autant de localités mais il y a quand même des études consistantes qui ont été réalisées oui oui on m'entend ? oui merci Emel pour cette belle démonstration qu'on a pu suivre déjà à travers la publication de vos travaux je voulais simplement savoir cette étude a été faite évidemment à partir des populations actuelles tout parfait les gènes de la population tunisienne du 21ème siècle je voulais savoir si vous envisageriez éventuellement de faire ce genre d'études de pousser cette étude en interrogeant les documents beaucoup plus anciens je parle des documents préhistoriques proto-historiques et aussi historiques ce que nous avons fait il y a une dizaine d'années monsieur le professeur Morel est là d'ailleurs pour en témoigner à propos du squelette d'un jeune phénicien cartaginois avec nos collègues du Liban qui ont déterminé comme vous l'avez dit d'ailleurs un gène mitochondrial d'origine ibérique pour ce personnage donc ça rejoint un peu ce que vous nous avions vous nous avez déjà proposé mais je dis ça parce que je viens d'apprendre pas plus tard qu'hier je n'ai pas lu l'article je ne crois pas être en compétence pour lire ce genre de travail que l'université de Stanford vient de publier un travail sur Carthage à Carthage antique en disant que les populations phéniciennes n'ont absolument pas envahi le pays et qu'il n'y a pas de traces d'orientaux à Carthage je ne sais pas du tout sur quoi il se base je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude de ce travail ce qui me semble tout à fait étonnant voilà merci 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 bonjour tout le monde il y a des grottes quelque part à J'belmryl et J'bel Samem là où habitent encore des gens ou des habitants de races berbères pures c'est à dire que lorsque vous les voyez il en compare avec avec les autres manières autochtones on remarque la différence nette entre la morphologie et tout ce qui c'est à dire la peau les yeux et tout même la taille est-ce qu'il y a des études sur ces minorités qui vivent dans ces grottes non non malheureusement non mais on ne va pas parler de race parce que pour nous même les races humaines n'existent pas donc on va parler de population avec certaines caractéristiques probablement il y a des choses qui les unissent parce qu'elles doivent être assez homogènes et qu'elles doivent être très endogames mais il va être très difficile de considérer qu'il s'agit d'une race pure entre guillemets parce que les races pures ça n'existe pas en tous les cas les races pures humaines n'existent pas bien le dernier président la dernière question nous vous écoutons le micro s'il vous plaît le micro premier rang le micro le micro au premier rang je vous prie je voudrais féliciter madame Gaë et toute son équipe pour ce travail passionnant qui éclaire bien des dimensions bien sûr il n'y a pas de race c'était important que cela fut démontré la diversité j'ai une question c'est une question redoutable c'est la question de la représentativité de votre échantillon votre échantillon vous ne pouvez pas faire un échantillon d'une taille qui soit trop importante qui soit impossible mais comment aussi pouvez-vous vous assurer que la taille réduite de votre échantillon soit représentative de vos conclusions oui c'est une très bonne question mais je vais vous répondre d'abord quand on analyse les génomes un génome dans une population si on prend un individu dans une population relativement stable ancienne le brassage se sont déjà fait et si le brassage se sont fait entre les individus c'est que la diversité que l'on voit dans toute la population va se retrouver au niveau d'un seul génome et nous l'avons testé parce que nous avons séquencé un génome berbère entier de Duiret et comme nous avions à Duiret le polymorphisme de la population sur des centaines de marqueurs on a repositionné ce génome dans sa population d'origine et d'ailleurs même actuellement les bases de données sont tellement riches que lorsqu'on consulte les bases de données qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent ce génome est berbère il est du sud de la Tunisie et lorsque nous nous l'avons comparé à la population de Chine et Duiret il était en plein dans la population de Chine et Duiret positionnée donc pour moi quand on choisit bien c'est pour ça qu'on prend les quatre individus de la population un individu en termes de génome entier pas un marqueur un seul marqueur n'est pas représentatif mais quand on prend déjà l'ensemble des marqueurs d'un génome entier où il y a la panoplie des marqueurs on pense je pense que cet individu est représentatif de sa population d'origine et d'ailleurs même s'il n'y a pas de race il y a quand même des marqueurs géographiques des SNP qui sont typiques des marqueurs ancestraux de population c'est ce qu'on appelle les AIM et c'est les gens de la disons qui font du médico-légal utilisent aussi pour positionner le génome d'un individu inconnu qu'on retrouve et on veut savoir d'où il vient on peut faire grâce aux marqueurs génétiques son profil son portrait robot mais au moins on peut avoir une idée d'où est-ce qu'il vient et effectivement il y a des marqueurs typiques de l'Afrique du Nord disons de la géographie Afrique du Nord puisque ils ont été dans l'attentat de Madrid nos travaux ont permis justement aux Espagnols d'identifier la filière nord-africaine pour l'attentat de Madrid parce qu'ils ne savaient pas si c'était l'ETA ou la filière intégriste et ça c'est des données qu'actuellement la police scientifique utilise donc on est maintenant quand on dit une population 50 individus 50 individus ça veut dire que je ne vais pas représenter 2% ça veut dire ma limite est 2% mais 2% c'est pas ce qui va définir la structure d'une population la structure d'une population ce sont les marqueurs qui sont 10, 5, 20, 15 30% déjà pour nous inférieurs à 100 ce n'est pas déterminant pour la structure d'une population et déjà nous avec une cinquantaine d'individus on voit des dizaines et des dizaines de formes qui sont déjà c'est à dire donc on voit pratiquement toute la diversité en tous les cas même si sur le plan fréquence stricte on est juste et bien sur le plan de la diversité et de la qualité on la révèle alors la deuxième expérience que je voulais vous citer c'est que nous avons travaillé sur cette population de Chénéduret il y a une équipe 20 ans avant nous qui a prélevé dans la même région qui a étudié le même type de marqueur c'était les immunoglobulines 20 ans plus tard on refait la même étude sur la même population on a le même sur bien sûr ces chiffres là une trentaine une cinquantaine on a le même repositionnement ça veut dire qu'on a une superposition des résultats trouvés par une autre équipe 20 ans avant nous donc je pense qu'on n'est pas bien sûr l'idéal c'est d'aller plus et vérifier pour chaque population augmenter 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 jusqu'à ce qu'on ne voit plus de nouvelles de nouvelles formes là on est sûr qu'on a tout décrit mais nous nous sommes dans un rapport qualité-prix il faut pas quand même il faut savoir que tout ça ça coûte de l'argent et que nous faisons ce qu'il faut pour que statistiquement cela dépasse les 30 pour que ce soit statistiquement acceptable mais on ne peut pas se permettre justement d'analyser mais peut-être avec les moyens actuels ça va être possible peut-être voilà c'est ce que je voulais dire mais la remarque est tout à fait pertinente mais on se les posait forcément forcément merci madame merci madame tant pour votre tant pour votre communication que pour la qualité de vos réponses maintenant nous allons demander à monsieur Morel de se déplacer et vous prenez parce que là vous êtes un peu derrière et vous vous venez là peut-être on va prendre votre ligne ah ben si tout à fait parce que je vais actionner ça oui je suis très bien allez-y si vous êtes là c'est vous qui actionnez le diapo si vous êtes là je les actionne qu'est-ce qu'il y a discuté ah ben vous venez mettre jusqu'à là ah merci vous 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 il fallait sans doute merci donc c'était très très bien très intéressant j'allez pouvoir accueillir j'allez pouvoir accueillir oui 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 il y en a très peu d'ailleurs qui ne rêve pas en prononçant simplement le nom de Carthage Carthage créé par la reine Didon Carthage évoqué dans l'Eni Carthage la ville des navigateurs et du commerce Carthage symbolisé par l'opéra d'Henri Purcell Didon est né dont beaucoup d'entre nous se souviennent sans doute du rôle titre de Maria Callas et Carthage qui nous accueille aujourd'hui monsieur Jean-Paul Morel je crois que vous êtes connu par tous dans cette assemblée vous êtes professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettes correspondant de l'Académie d'Aix-en-Provence et pour nous vous allez vous faire revivre Carthage un pivot de la Méditerranée je vous remercie merci madame la présidente je suis extrêmement touché d'être admis à participer à cette belle manifestation à ce colloque très prometteur et qui me semble-t-il n'est pas le premier du genre j'ai vu tout récemment une publication fort nourrie résultant d'un colloque antérieur tenu je crois à Toulon si je ne m'abuse et j'ai été informé de cette manifestation présente grâce à la complicité bienveillante de Véronique Blambijon que je salue ici je sens le devoir avant tout d'expliquer ce que le titre proposé Carthage un pivot de la Méditerranée peut avoir d'un peu déconcertant un pivot c'est très tout le monde sait ce que c'est c'est un dispositif stable qui reste à une place donnée soit qu'il soit fixe soit qu'il pivote sur lui-même déjà et qui distribue autour de lui des dispositifs divers des données selon selon les circonstances et qui donc je veux suggérer par là le rôle essentiel que Carthage a joué au cours de nombreux siècles au sein de la Méditerranée prenons là non voilà je ne sais pas si les si les vues ne paraissent pas trop petites mais celle-là je le vois très volontairement que je ne l'ai pas présentée horizontalement c'est une vision de la Méditerranée telle que pouvait le concevoir un tyrien partant de tir et voyant si je peux dire devant lui voyant une entendu parler d'une mer qui se propageait à l'infini presque et dont la principale articulation se situait là où est Carthage c'est à dire à peu près à mi-parcours de cette Méditerranée et donc c'est déjà une indication du rôle essentiel géographiquement de ce rôle de pivot que Carthage a dû très tôt exercer en Méditerranée et elle a dû être conçue comme telle Carthage a un domaine commercial privilégié qui correspond attendez on va voilà non voilà une vue très simplifiée qui montre trois éléments clés dans l'espace phénicien tire Carthage et Lixus sur la côte atlantique du Maroc où on aurait pu aussi bien mettre Cadix à l'extrême sud de l'Espagne et Carthage a donc un domaine commercial privilégié qui correspond du reste à une maîtrise politique et militaire affirmée au cours des siècles à savoir la péninsule ibérique et la carte distribution des céramiques puniques va nous le montrer avant peu mais ici donc nous voyons trois points clés de cette Méditerranée phénicienne et où Carthage joue le rôle de pivot et alors en face de Carthage il y a l'espèce de triangle que forme l'Italie péninsulaire avec la Sicile au sud et la Sardaigne au nord un espèce de triangle qui alors que Carthage est à peu près seul enfin les phéniciens sont à peu près seuls en Afrique du nord avec des verbères aussi mais enfin monopolise en quelque sorte la présence étrangère en Afrique du nord il y a dans ce triangle qui fait face à Carthage d'autres phéniciens en Sicile occidental et en Sardaigne il y a des italiques samnites et autres du canien il y a des romains il y a des étrusques voyez-vous tout ce monde très diversifié auquel Carthage superbe seul de son espèce fait face au point de vue politique et au point de vue économique au point de vue des commerces alors là c'est une carte qui nous montre en revanche vous voyez que cette zone tyrénienne n'est pratiquement plus dans le coup à part l'extrême ouest de la Sicile qui avait été largement colonisée par les Carthaginois enfin par les phéniciens notamment à l'île de Mottia et l'Espagne qui a eu un tel rôle dans l'activité politique des phéniciens des Carthaginois et il suffit de penser au départ de l'épopée d'Anibal qui le conduira vous savez jusqu'à l'Italie du sud et donc cette carte indique les lieux de trouvailles de céramiques que j'ai appelées puniques ou punicisantes faute de pouvoir être plus précis bon je m'intéresse beaucoup à des céramiques dites à vernis noir qui ont été à l'époque républicaine de l'Italie au siècle avant Jésus-Christ quatrième premier siècle avant notamment qui étaient les vaisselles de table les plus courantes de ce monde méditerranéen et notamment à Athènes pour commencer mais aussi en Italie et à Carthage qui en a produit des variétés tout à fait reconnaissables et on voit là comment ce commerce de Carthage s'est répandu dans un domaine que nous savons par ailleurs avoir été le domaine politique et militaire de Carthage à l'époque républicaine venons-en tout en restant toujours dans le domaine économique à ce qui fut une caractéristique notable de ce peuple cartaginois et ce peuple souvent fréquenté un peu à tort comme essentiellement marin et commerçant à savoir l'agriculture en tant entre temps d'aspect qu'il serait possible d'évoquer à ce sujet sujet de l'agriculture cartaginoise s'il faut en choisir un par souci de brièveté c'est assurément le personnage de Magon que je retiendrai Magon est un agronome phénicien qui vivait on ne sait pas trop peut-être à la fin du 3ème siècle avant notre ère et dont nous connaissons beaucoup d'oeuvres et de données par un agronome romain Columel qui lui-même vivait au début de l'Empire et Columel a dit en latin pour que l'agronomie l'ouvrage économique du cartaginois Macon ait bénéficié d'une vénérité maximum maximal parce qu'il est considéré comme un père de l'agronomie par un thème maximé ou eneremou n'est-ce pas et ce personnage de Magon est un personnage très mal connu dans ses aspects biographiques notamment mais fondamental dans l'agriculture romaine et son action le profit qu'ont en tiré les romains constitue comme une sorte de revanche ou d'apaisement à l'issue des guerres de guerre munique punique dont nous savons à quel point elles furent sauvages et à quelle sauvagerie elles se sont terminées et Macron d'après Pline était lui-même général probablement de l'époque des guerres puniques donc c'est un autre versant du personnage qui est beaucoup moins bien connu que son versant d'agronome et les romains ont été très sensibles à l'agronomie carthaginoise on connaît l'épisode de Caton brandissant au sénat romain une figue fraîche qui avait été cueillie à Carthage quelques jours plus tôt et montrant par ce geste quelle était la proximité de Carthage et par conséquent disait-il il faut détruire Carthage d'Hélenda et de Carthago et c'est cette figue qui a servi en somme de détonateur qui a persuadé le sénat romain qu'il fallait effectivement détruire Carthage et dès 146 donc après la chute de Carthage les romains se sont emparés des livres de Magon et on a vu paraître des traductions en grec et en latin de ces livres qui ont été extrêmement utiles aux futurs agronomes latins comme Columel comme Pline voilà les zones dans la Carthage dans l'Afrique antique les zones céréalières étaient laissées de préférence aux indigènes les zones de l'arrière-pays tunisien par exemple et Carthage et les environs de Carthage se réservaient en quelque sorte les cultures fruitières les cultures de vignes d'oliviers d'amandiers de grenadiers de figuiers ainsi que l'élevage qui peuplait les environs de cette ville la traduction de Magon en latin a grandement contribué donc au développement de l'agriculture italienne de la seconde moitié du deuxième siècle et alors que l'état de l'Italie à ce moment-là était celui que définit Pline celui des latifondias des grands domaines céréaliers et Pline dit que latifondia perdit des raies italiam les latifondias ont causé la perte de l'Italie l'Italie a failli du point de vue de l'agriculture devenir une nation secondaire sans qualité propre alors qu'elle a pu grâce au traité de Magon sortir de cette sorte de déréliction et Magon privilégiait des domaines de taille modérée olivettes rangées de vignes rappelant un peu la cora les environs le territoire de Carthage et cet aspect une petite digression en passant cet aspect d'agriculture très respectable et très diversifié que les Carthaginois ont représenté à un moment apparaît dans les tout premiers mots du Salambo de Flaubert c'était à Megara Faubourg de Carthage dans les jardins d'Amilcar voilà les jardins ce n'est pas les champs etc et c'est les jardins donc ce pluriel à lui-même déjà montre la diversité de cette de cette végétation Flaubert qui n'était pas une lecture près qui savait tout ce qui s'était dit de Carthage voyait une caractéristique de la Carthage antique et donc Flaubert aurait pu évoquer les palais ou les décorations des palais d'Amilcar non ce sont les jardins qu'il a retenus en montrant qu'il avait de la sorte retenu les leçons de l'Antiquité c'est à partir d'une telle agriculture et de ce qu'elle implique de la part des Carthaginois et certainement des Phéniciens en général que j'aborderais un problème connexe c'est à dire une sorte de perfectionnisme chez ces Phéniciens d'un opportunisme qui les amène à rechercher une qualité éminente dans leur production alimentaire et notamment agricole et je me limiterai là aussi pris par le temps à un petit indice à une inscription qui devrait apparaître voilà une inscription bilingue trouvée à Pouzol donc près de Naples et qui émane d'un prêtre possiblement de Baal-Amont de Baal-Melkart le Dieu suprême qui Honoré n'est pas précisé autrement et dont le nom est Siliginius et ce nom Siliginius de ce prêtre qui apparaît dès la première ligne de l'inscription est tiré du mot siligo qui veut dire en latin la semoule la fine fleur de farine et c'est une sorte d'allusion plaisante pour nous à cette attention que les féliciens les cartaginois prêtaient à cette production alimentaire voilà je m'arrête là je crois que j'ai franchi le temps imparti je m'arrête sur ce document étonnant qui nous livre à lui seul certains aspects en grec et en latin certains aspects tout à fait important de l'âme phénicienne je vous remercie merci beaucoup monsieur Morel pour cet instant de fraîcheur à travers les vergers de Carthage et de ces paysages verdoyants maintenant je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions s'il vous plaît pas de questions tout va bien bon est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur Carthage le pivot justement de la Méditerranée est-ce que vous avez sans doute produit un certain nombre d'ouvrages sur cette thématique au produit des articles et un petit ouvrage qui est un guide de la galerie de Virsa au musée de Carthage qui a été démoli depuis paraît-il qui donne un aperçu assez complet de la civilisation cartaginoise mais ce musée a été démoli je ne sais pourquoi et pour l'instant n'a pas été remplacé ça viendra bien écoutez merci infiniment ce que je vous propose c'est de prendre un tout petit instant pause café je crois qui est prévu n'est-ce pas et de à ma montre il est moins 20 on vous a moins 20 si vous voulez bien nous recommencerons les travaux à moins 10 donc 10 minutes de pause comme ça nous tiendrons parfaitement le temps merci beaucoup et je demanderai à nos deux intervenants de venir ensuite à la tribune merci madame la présidente je vous en prie merci